Alors, où est-ce qu'il est notre bulle ce soir ? Alors, votre bulle ce soir, elle est par là-bas au fond, en fait, sur la gauche. Oui, une bulle, vous avez bien entendu. Ok, en pleine nuit, on a du mal à se rendre compte, mais en plein jour, ça donne ça. Huit bulles surréalistes comme sorties de l'espace. Michel et Marie-Claire sont belges, et après un tour de France, ils cherchaient un lieu unique pour leur dernière nuit chez nous. Ils sont servis. Donc voilà la chambre. Une bulle décorée dans le pur style psychédélique des années 60, à peine arrivée, Michel et Marie-Claire sont déjà sous le charme. C'est quand même drôlement cosy, hein ? C'est extraordinaire. Et puis alors, les couleurs, on va vous dire que c'est la bulle orange, les couleurs sont magnifiques, magnifiques. Et là, vous vous sentez comme dans un cocon ? Avec vous ici, et tout le monde qui est là, non, mais quand vous serez tous partis, je me serai comme dans un cocon. Leur cocon, Michel et Marie-Claire l'ont choisi orange, mais ils auraient pu opter pour la bulle chlorophylle, la zen ou encore la poparte. Chacune des 8 bulles a sa thématique. On arrive ici, et c'est vraiment, c'est inimaginable de voir ces bulles. C'est fait, Eric. Et on se dit, tiens, comment se fait-il que c'est arrivé ici, à Raon-l'Étape ? Tout à fait, au bout du monde, c'est vraiment extraordinaire. Raon-l'Étape, un petit village de 2500 habitants au pied des Vosges. C'est ici que ces bulles sorties tout droit de l'imagination d'un architecte un peu fou ont atterri dans les années 60. A l'époque, leur style futuriste fait peur à tout le monde. Du coup, elles sont laissées à l'abandon. Ce n'est qu'en 2007 qu'elles renaîtront de leur cendre. Le maire du village est ravi. Je suis aujourd'hui sidéré et admiratif. C'est un énorme succès, je dirais, et inespéré de voir aujourd'hui, effectivement, l'engouement et la curiosité, l'engouement que suscite cet établissement. A l'office du tourisme aussi, on est ravi. Les bulles attirent des visiteurs des quatre coins du monde. Beaucoup de Belgique, beaucoup de Suisse. Je crois que même il y a des Canadiens, des USA qui recherchent ces lieux un peu atypiques. Et la bulle qui les fait tous craquer, c'est la Love Bubble, le best-seller de l'hôtel. A 85 euros la nuit, elle est parfaite pour un petit week-end en amoureux. La Love Bubble, il faut compter à peu près six mois pour l'avoir un week-end. Elle doit être réservée jusqu'en juillet ou août 2010. Cette formidable réussite, pourtant mal partie, c'est à une bande de copains qu'on la doit. Il y a quelques années, ils sont tombés par hasard sur ces bulles laissées à l'abandon. C'est le début d'une incroyable aventure. Les cinq copains, les voici. Ils sont nés dans les années 60 et n'en sont jamais vraiment sortis. Les sixties, c'est leur passion, au point de parfois se déguiser. Alors forcément, ils ont voulu sauver ce bijou d'architecture, mais pas seulement. On s'est fédérés tous autour de ce projet. Et c'est vrai qu'il y a une aventure humaine qui a doublé le simple fait de sauver cet endroit. Car en effet, Bruno, Isabelle, Laurence, Laurent et Joël sont amis de longue date. Une vraie tribu. Leur aventure a démarré il y a trois ans. C'est Bruno qui découvre cet ovni. Il y amène ses amis et dès la première visite, tous tombent sous le charme. Il n'y a pas eu vraiment d'une vraie discussion avec tu veux l'acheter, est-ce qu'on l'achète ? C'est venu très naturellement et le fait qu'un jour on se réunisse en disant on l'achète, c'est pas, c'est quelque chose qui était... C'était un nom dit, c'était naturel. C'était peut-être naturel, mais il fallait tout de même trouver les financements. Prix du terrain et de ses bulles, 180 000 euros, auxquels s'ajoutent 60 000 euros de travaux. Or, les cinq copains ne roulent pas vraiment sur l'or. Vous, vous n'avez rien investi de votre poche ? Nada, on n'en avait pas. On n'avait rien, on n'avait que de la tchatche et puis avec la tchatche, on a réussi quoi. Le cahier des charges pour acheter ça, c'était on n'a pas d'argent, il faut qu'on trouve quelqu'un qui nous finance parce qu'on ne va rien mettre de notre poche, rien du tout. Une seule solution, obtenir un prêt pour l'achat et retrousser ses manches. Car tout est à refaire, à l'extérieur, les bulles étaient recouvertes de mousse. A l'intérieur, il n'y avait tout simplement plus rien. Bruno et ses amis enfilent un bleu de travail et vont tout rénover eux-mêmes. Un chantier colossal qui continue encore aujourd'hui avec l'aménagement du parking. Donc tu veux qu'on attaque par ici ? Ouais, je vais se faire là. Continuez là. Là, ils vont en ramener ? Ouais. Ah d'accord, ok. Mais désormais, les bulles sont sauvées car chacun met la main à la pâte. Pour la déco, c'est Laurent qui a pris les choses en main. Forcément, il est antiquaire, spécialiste des années 60. La plupart des objets, je les ai en stock depuis une dizaine d'années, pour d'autres beaucoup plus longtemps. Et c'est sûr que si quelqu'un voulait faire un hôtel comme celui-là maintenant, ce serait vraiment beaucoup plus difficile parce que les pièces sont de plus en plus rares et c'est très très dur à trouver. L'accueil des clients, c'est Laurence qui s'y colle. C'est la seule à avoir tout quitté pour travailler à l'hôtel à plein temps. Pendant 20 ans, elle était responsable de magasins d'alimentation en Suisse. Pour elle, c'est un changement radical. Lorsque j'ai changé de vie, j'ai juste eu le petit doute, bien sûr, le fait de me dire, mais c'est l'inconnu. Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que j'ai raison ? Grâce à l'investissement de chacun, les 5 amis ont redonné vie au lieu sans dépenser des fortunes. Résultat, ils peuvent proposer des bulles à des prises abordables à partir de 70 euros la nuit. Nous retrouvons justement nos clients belges au petit déjeuner. Alors cette nuit dans une bulle, c'était comment ? On a l'impression d'être dans une espèce de pompe de fée, dans une espèce de bande dessinée. On a des petits schronfs et on va chercher notre petit champignon pour aller dormir. C'est très drôle. Marie-Claire et Michel ont décidé de revenir. Enfin, s'il y a encore de la place, car depuis 2 ans, les bulles affichent complets tous les week-ends. Ce soir, la bande fête ce succès commercial, même si pour eux, l'essentiel n'est pas là. Le fait d'avoir fédéré ce groupe, de voir où on en est arrivé aujourd'hui, je suis vraiment très très étonné de tout ça, surpris, fier, je suis même assez fier. C'est une aventure formidable, je crois que si je ne l'avais pas vécu, ça m'aurait manqué.